Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 5 août 2024, 7h40 hors du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui vont s'abonner, merci infiniment. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Ça y est, c'est un lundi noir, c'est le Black Monday, le marché japonais, le Nikkei, vient de chuter d'au moins 25%. On appelle ça le Black Monday et ça c'est suite à la débanque de Wall Street la semaine dernière, vendredi. Jeudi, vendredi, quand le DOR a perdu au moins 8 à 900 points et on voyait les gros sortir comme des rats du bateau. Warren Buffett qui a retiré plus de 100 milliards de dollars de la Banque d'Amérique, Bank of America, avec aussi une annonce qu'ils se retiraient de presque toutes ces actions d'Apple. Ça c'est sans oublier le fait que pendant deux ans, tous ces gros-là, Warren Buffett inclusivement, Jeff Bezos, Bill Clinton, Bill Gates plutôt et probablement Bill Clinton aussi et plein d'autres sortaient leurs actions de la bourse parce qu'on savait qu'on était et qu'on s'en allait directement vers un effondrement des marchés où on effacerait l'argent du petit, l'argent du petit contribuable. L'argent des petits disparaîtra dans les semaines qui viennent, peut-être même les jours qui viennent. Ça va avoir un effet domino et là on voit que ça a commencé vendredi avec le DOR, les grosses têtes américaines et de ces fonds d'investissement et maintenant on va voir ce qui va arriver quand Wall Street va réouvrir à 9h ce matin dans à peu près une heure et demie, ce qui va se produire. Mais ça sent très mauvais. Donc, c'est sans compter les risques de récession qui grimpent à 25%, soudainement toute la vérité est en train de sortir, nous autres on le sait, on vit. Dans la réalité de tous les jours et non pas dans la réalité virtuelle des réseaux sociaux et du complexe médiatique qui a essayé de faire accor au monde que tout allait bien en Occident alors qu'il n'y a rien qui va bien, alors que c'est l'autre partie du monde où ça va beaucoup mieux, on pourrait dire l'alliance de BRICS. Donc, on va aller voir ce qui se passe avec les grands titres. Ça, sans compter l'attaque d'Israël, ou plutôt du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran qui s'en vient aujourd'hui probablement, ou peut-être demain ou plus tard. Ça, sans compter l'évasion de la Chine qui va se faire d'ici la fin de l'année à Taïwan et plein d'autres choses, chers amis. Wow! Les contrats à terme sur le Dow Jones chute de 800 points, ça c'était la semaine dernière. Les contrats à terme sur le SP500 perdent 3% alors que la liquidation des marchés mondiaux s'intensifie, mise à jour en direct. Le Nikkei japonais 2,25 a chuté de 12% sa pire journée depuis le fameux crash du lundi noir de 1987 pour Wall Street. Ça rappelle des très mauvais souvenirs, mais très mauvais souvenirs. Les contrats à terme sur le SP500 sont en baisse de 2,8. Ça, sans compter la dette des Américains de 35 millions de milliards de dollars. 35 millions de milliards. Wow! C'est hallucinant. Contrats à court terme sur le Nasdaq, on a perdu 4%, les grandes valeurs technologiques étant durement touchées en début de séance. Les craintes d'une récession aux États-Unis ont été la principale cause de l'effondrement des marchés mondiaux après la publication vendredi du rapport décevant sur l'emploi. Je vous en avais parlé. Les investisseurs craignent également que la réserve ne tarde à réduire ses taux d'intérêt pour soutenir le ralentissement économique, la Banque centrale ayant choisi la semaine dernière de maintenir ses taux à leur plus haut niveau depuis deux décennies. Wow! Incroyable! Le secteur de l'intelligence artificielle autrevoit très en vogue connaît également un ralentissement. Les actions technologiques ont été parmi les moins performantes lors de ses premiers échanges de lundi. En Asie, les actions japonaises ont confirmé la baisse de la Bourse de Tokyo. La chute de 12,4 du Nikkei, qui a clôturé à 31 458, a été la pire journée de l'indice depuis le fameux lundi noir. Les rendements du Trésor américain ont chuté en raison des craintes de récession et de l'afflux des investisseurs vers les obligations refuges mondiaux. Les prix des obligations évoluent en sens inverse. Des rendements d'obligations de référence de 10 ans, rapporté vendredi, 3,7 ou 76 %, en baisse par rapport à son niveau d'une semaine auparavant à 4,2 ou 4,20 % et à son plus bas niveau depuis un an. Quant à lui, le Bitcoin est passé de près de 62 000 $ vendredi à environ 52 000 $ lundi. L'indice stocks 600 européens a chuté de 2,6 à Londres et l'indice de volatilité du CBOE a grimpé au-dessus de 53, à son niveau le plus élevé depuis les premiers jours de la pandémie. On parle aussi de la fin du carry trade sur le Yen qui alimente le déclin du marché mondial après que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt la semaine dernière. Le Yen s'apprécie face au dollar américain, mais est enfin à la pratique des traders qui empruntaient dans cette monnaie bon marché pour acheter d'autres actifs mondiaux. C'est douloureux, a déclaré Victoria Green, directrice des investissements chez Square Private Health. Le Nikkei japonais connaît sa plus forte déroute depuis le lundi noir de 1987. Les bourges japonaises se sont effondrées aujourd'hui, leur plus forte déroute en une seule journée depuis le fameux lundi noir. Donc, on reprend un peu les mêmes éléments ici. Du 11 juillet jusqu'à la clôture d'aujourd'hui, le Nikkei a effacé 113 000 milliards de yens, soit 792 milliards de dollars de cette valeur. Ça, c'est l'argent du monde ordinaire qui s'est évaporé. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. T'as plein de monde qui ont des fonds de pension via soit leur syndicat, via leur placement personnel. Et ce petit monde-là, c'est toi puis moi, bien, ils vont naturellement tout perdre. Barron nous dit que les risques de récession grimpent à 25 % après la faiblesse des chiffres de l'emploi selon Goldman Sachs. Buffett a vu ses actions technologiques chuter, mais a raté cela lors de l'effondrement du marché. Pourquoi? Parce que lui, il avait tout vendu. Wow! Incroyable, mais vrai! Mais, chers amis, lundi noir, préparez-vous. Demain, ça va être le mardi noir ou peut-être même aujourd'hui. On assistera aussi, mais je ne sais pas quelle heure il est en Israël. Mais préparez-vous. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Les élections américaines sont le 5 novembre. D'ici le 5 novembre, préparez-vous. Il y a quelque chose de très, très gros qui s'en vient. Bien, n'oubliez pas qu'on veut vous amener dans la monnaie numérique. Les gouvernements occidentaux veulent vous amener dans la monnaie numérique. Vous contrôlez totalement. Bien, ça va se produire, j'ai l'impression, plus vite qu'on le pense. Ici, j'avais trop de fenêtres ouvertes. Je vais aller en enlever. Donc, chers amis, juste pour vous montrer le grand titre de Barron et celui de Rooters. Chers amis, je reviens dans quelques instants avec un résumé de ce qui se passe et ce qui s'en vient au Moyen-Orient et peut-être Taïwan. Sous-titrage Société Radio-Canada